Bonjour à tous, bienvenue à l'IRCAM pour cette édition des ateliers du forum 2018. Alors c'est une édition toute particulière puisqu'il s'agit des 25 ans du forum. Alors avant de nous laisser 10 secondes pour repenser à qu'est-ce que nous faisions il y a 25 ans, je voudrais juste vous présenter des nouveaux venus dans l'équipe. Alors vous avez bien sûr rencontré Stéphanie Leroy à l'entrée que vous connaissez certainement tous. Elle était accompagnée de Charlotte Letellier qui nous accompagne dans l'organisation et la mise en place de ces ateliers. Et je voudrais vous présenter Raphaël Voyazopoulos qui est un nouveau venu dans l'équipe, qui est développeur et qui a entrepris de renouveler le site, notre site communautaire. Alors nous savons tous qu'il y avait du travail et donc on est très content d'avoir avec nous Raphaël. Donc Raphaël est à votre disposition si vous avez des suggestions, si vous voulez lui donner des idées par rapport à ce nouveau site. Il sera axé beaucoup plus communautaire et vous permettra notamment de monter des projets technico-artistiques de manière plus simple. Voilà, alors je ne vous présente pas Paola ou en tout cas Paola Palombo pour peut-être les nouveaux arrivants et le grand gourou de ce forum puisqu'elle a tout organisé et vous avez certainement tous été à un moment donné en contact avec Paola à un moment donné avant d'arriver jusqu'ici. Voilà, alors je voudrais simplement que l'on repense un petit peu 25 ans en arrière. Donc je vous laisse juste 10 secondes et essayez d'imaginer qu'est-ce que vous faisiez il y a 25 ans, qu'est-ce que vous branchiez comme matériel sono ou quel logiciel vous utilisiez. Voilà, je vous laisse juste 10 secondes pour vous remémorer un peu. Voilà, pour ma part j'étais tout jeune, j'avais 13 ans, je branchais un Clavinova à une Turtle Beach, une carte son en midi avec Cakewalk 4 qui ne marchait qu'en midi à l'époque, il n'y avait pas encore de séquenceur son, etc. Évidemment, 25 ans, la composition assistée par ordinateur, la MAO, la musique informatique a énormément évolué, de révolution en révolution et l'IRCAM, ces ateliers sont finalement ce vivier de révolutions qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu très prochainement. Donc je suis heureux de vous accueillir ici pour découvrir les dernières nouveautés déjà de l'activité des chercheurs ici à l'IRCAM. Et puis aussi de pouvoir découvrir ce que vous faites. Et je suis tout à fait à votre disposition pour en discuter pendant ces ateliers. C'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange. On va laisser tout de suite la parole à Paola, qui va nous expliquer un peu plus allant le programme. Et je vous souhaite à tous de bons ateliers 2018. Merci, bienvenue à tous. J'ai essayé de mettre le bienvenue dans toutes les langues qui sont présentes ici, mais peut-être qu'il y en a qui manquent, parce qu'on a beaucoup de participants qui viennent de plein de pays. Donc voilà, on est très contents de vous accueillir. Merci d'avoir fait le déplacement. Alors en effet, merci à Greg d'apporter ce nouveau souffle dans le forum. Voilà, on aura l'occasion d'en parler pendant ces trois jours. Parce qu'en effet, ce qu'on veut, c'est mettre en valeur votre expertise, votre travail. Donc voilà, on est à votre écoute. N'hésitez pas à nous parler de ce que vous faites, de ce que vous voudrez faire. Voilà, profitez de toutes les pauses pour nous questionner. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ces trois jours ? Alors, quelques mots sur le programme. Alors, aujourd'hui, on commence avec une grosse journée très dense sur toutes les nouvelles... Enfin, pas toutes, mais la plupart des nouveautés des équipes de recherche et développement de l'IRCAM. Alors, il n'y a pas toutes les équipes, mais voilà, la plupart des équipes seront représentées. Il y a des nouveautés qui sont depuis aujourd'hui ou demain disponibles sur forum.net. Nous avons donc la grande nouvelle, nous avons la nouvelle version du SPAT qui va être téléchargeable. Et nous avons la nouvelle version d'AntescoFo qui devrait être téléchargeable d'ici demain ou après-demain, maximum. Aujourd'hui, aujourd'hui. Voilà, donc voilà, ça, c'est des bonnes surprises. Nous avons aussi, en fin de journée, l'équipe CRIM, qui est une équipe projet, qui est composée de neuroscientifiques et ingénieurs du son, qui nous présente trois nouvelles applications. Donc, déjà, l'année dernière, ils avaient partagé avec la communauté une application qui rajoute de l'émotion dans la voix. Donc, cette année, ils nous ont aussi fait cadeau de trois nouvelles applications qu'ils ont envie de partager avec vous. Donc, ils nous présenteront tout ça. Et d'ailleurs, tout de suite après moi, Brigitte d'André Nouvelle introduit toutes ces équipes. Et voilà, bonne découverte de quelques technologies. Demain, alors, demain et après-demain, en fait, au cours des trois jours, nous avons mis en valeur les projets des artistes à résidence artistique à l'IRCAM. Donc, on aura des sorties de résidence artistique. Donc, aujourd'hui, il y aura la compositrice Marta Genuntilucci qui fait sa présentation. Elle a fait un projet sur le vibrato et le trémolo dans la voix chantée féminine. Et c'est un projet, d'ailleurs, qu'elle a mené avec plusieurs équipes de l'IRCAM. Donc, c'est aussi intéressant de se réunir autour d'une thématique. Et ça sera ici, donc dans cette salle à 16h30. Et il y aura même une petite performance. Et tout de suite après, il y aura la sortie de résidence d'un autre compositeur qui vient de terminer, donc Rama Gottfried, qui a fait une des premières résidences de recherche artistique en collaboration avec le ZKM. Et voilà, bon, Greg expliquera tout ça ce soir. Voilà, on lance, en fait, donc ce programme qui est maintenant à 6-7 ans de résidence de recherche artistique. Elle commence aussi à avoir des partenariats avec d'autres institutions. Donc, il nous présente son projet autour de Symboliste, qui est un langage de notation de la spatialisation. Alors, on aura aussi la sortie de résidence d'Augustin Miller et Pedro Garcia Velasquez, qui se fera sous deux formats. Donc, il y aura une partie présentation à un studio 5 le 8 mars. Ce n'est pas la peine de noter parce que vous avez le programme. Je vous donne juste quelques pistes. Donc, le 8 mars à 15h30. Donc, ça sera, disons, la partie racontée du projet. Mais on leur a laissé le studio 1 pendant trois jours. Donc, vous pouvez, pendant toutes les pauses, enfin, en fin de journée, aller vous relaxer dans cette ambiance. Ils ont créé une bibliothèque acoustique, un théâtre acoustique. D'ailleurs, c'est une résidence intéressante parce qu'ils se sont baladés un peu en France. Ils ont découvert, en France et en Allemagne. Et ils ont enregistré des lieux emblématiques intéressants d'un point de vue acoustique. Et du coup, ils ont reproduit ces sons à l'intérieur du studio 1. Ils vous expliqueront cette application 3D, enfin, cette application qui vous permet d'importer vos sons 3D dans le cadre d'une ambiance acoustique du théâtre de l'Athénée au couvent des Dominicains, de Haute-Alsace, etc. Autre sortie de résidence artistique d'André Agostini, ça sera le 9, donc le dernier jour, à 10h30, autour du langage Scri-Scri-Scri-Scri-Scri-Scri pour Max et Bac. Deux autres présentations de résidence qui ne sont pas des sorties de résidence, parce qu'ils viennent de démarrer leur résidence, celle d'Emmanuel et Palumbo, Demain, en Studio 5, alors là, il y aura aussi une performance. On aura, voilà, une performance, je ne vous dis rien, comme ça vous allez découvrir, donc ça sera à 18h, en Studio 5, et c'est sur la physicalité, l'émotionnalité augmentée, parce qu'Emmanuel et Palumbo, il est en résidence dans l'équipe Crime. Et la présentation de Gar Payne, toujours demain, je crois, 17h30, et résidence qui vient tout juste d'arriver, donc on va découvrir un peu avec vous son projet, qui est autour de la réalité virtuelle et de la spatialisation avec la réalité virtuelle. Voilà, on a eu beaucoup de contributions de la part des membres du forum et des invités. Merci beaucoup, on a dû même faire une sélection. On a essayé de régrouper par session. Donc, voilà, vous allez voir, il y a plusieurs sessions. Peut-être que vous n'allez pas forcément vous reconnaître, mais voilà, on a essayé de trouver des points communs parmi vous. Donc, voilà, c'est les thématiques qui nous préoccupent tous, sur la musicologie active, l'intelligence artificielle, l'interaction, la géolocalisation. Et, alors, vous allez voir, en plein milieu, il y aura une session un peu particulière qui s'appelle Career Path. Voilà, en gros, je vous dis, c'est une session qui a été organisée par le département de la pédagogie de l'IRCAM, qui s'inscrit dans la journée de la femme du 8 mars. Et, du coup, on fait un focus sur les métiers de l'audio, la femme et les métiers de l'audio. Parce qu'en effet, on constate qu'il y a très peu de femmes qui se lancent dans les métiers de l'audio. Et donc, ça sera l'occasion d'inviter à un collège. Donc, parmi nous, il y aura des collégiens, juste pendant une heure et demie, qui sont là pendant cette session. Évidemment, vous vous êtes invité. Il y aura la compositrice Violetta Cruz qui va parler de son premier opéra La Princesse Légère, qui sera... Enfin, la création parisienne sera à l'opéra comique vendredi. Et Anne Montaron, qui est une journaliste, musicologue, et qui est la réalisatrice du film qui a été fait sous La Princesse Légère de Violetta Cruz. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir le programme qui est distribué à l'accueil. Vous avez les abstracts sur Internet. En fait, on ne les a pas mis dans le programme, mais vous pouvez cliquer sur le programme sur Internet pour avoir quelques éléments en plus. Mais je vous invite quand même à vous présenter entre vous. C'est beaucoup plus intéressant. On a aussi des artistes qui vont... Vous êtes tous artistes. On a, disons, en plus aussi des artistes qui se produisent ce soir. Pendant l'Ircam Live, qui est un concert électro qui a lieu au Centre Pompidou à 20h30, qui seront là demain, Franck Wigrou et Antoine Schmitt, pour partager avec vous leur travail. On a Asuguro Goto qui vient d'arriver de Japon, que j'ai vu dans la salle et d'autres. Voilà. On a une session. Je crois que c'est la première fois qu'on fait ça. Une session aussi sur la biothérapie qui nous intéresse aussi particulièrement. Est-ce que j'oublie des choses ? Voilà. Comme disait Greg, nous allons une session finale vraiment juste d'équipe avec vous pour clôturer les ateliers vendredi à 15h où on parlera justement des perspectives avec Raphaël, Greg et toute l'équipe et vous. On a aussi, comme d'habitude, notre invité spécial, David Ziccarelli qui nous réjoint pour une session max, j'espère, avec Emmanuel Jordan vendredi matin. Et voilà, vous êtes bienvenus pour y participer. Alors, pendant les ateliers, donc non seulement, bien sûr, il y a des présentations, des démos et aussi cette année, un petit peu de performance, mais on a aussi quelques moments de partage encore plus approfondis. On aura des workshops sur des thématiques proposées par vous, d'ailleurs, spécifiques. Alors, je commence par la fin. On aura un workshop sur Kiwi qui est ainsi un nouvel environnement collaboratif pour créer des patches de façon collaborative. On aura un atelier sur le Vitalino Riot vendredi matin avec la société Plux avec laquelle on est partenaire. On aura un atelier sur Simpo, qui est un nouvel instrument de musique qui a été créé par Alexander Mialik. Et d'ailleurs, pour cet atelier spécifique sur Simpo, on vous invite à venir avec vos instruments de musique, si vous pouvez, parce que c'est plus intéressant. Vous pouvez vraiment tester cet instrument avec votre instrument. Emmanuel Palumbo et Marco Juni feront aussi un workshop spécifique sur les capteurs physiologiques. Et puis, cet après-midi, il y aura une séance sur le SPAT qui sera faite à Studio 5. C'est l'unique séance en parallèle aujourd'hui parce que sinon, normalement, on est seulement dans cette salle. Par contre, à partir de demain, on sera un peu dispatché sur plusieurs salles, en Studio 5, en Studio 1, ici, en Saint-Nono. On a aussi des installations. Alors, la première dont je vous ai parlé juste avant, c'est la sortie de résidence artistique de Pedro Garcia Velasquez et Augustin Mulder qui sera visible en Studio 1 à partir de la pause déjeuner aujourd'hui jusqu'à vendredi soir. La dernière, c'est celle de Diemo Schwartz qui est sur les Dirty Machines. Ce sont des machines pour produire de la musique de façon tactile, avec des petites graines. Et ça sera visible le 9 mars après-midi en salle Shannon. Et ensuite, on a, pendant les trois jours, un jeune plasticien qui sort de l'école des Beaux-Arts qui s'appelle Tristan Soro qui, hier soir, était encore en train de monter son installation en bas, qui est très jolie. Ça s'appelle Void. C'est une installation qui est très discrète quand il y a du bruit et qui devient très présente, par contre, quand il y a du silence autour. Et donc, elle sera visible pendant les trois jours. Vous ne pouvez pas la rater. C'est sous la verrière. C'est comme une grosse araignée qui s'est agrippée au mur, en fait. Voilà, on aura des démos qui seront organisées. Demain, à la pause déjeunée en Studio 5 de MUX. C'est un logiciel de réalité virtuelle qui est fabriqué par une société danoise que nous avons le plaisir d'accueillir et qui va vous être présenté. Et en même temps, j'ai oublié de le mettre, pardon, il y aura aussi Garth Payne qui va présenter sa vidéo en fait de réalité virtuelle. Donc, il y aura une petite séance réalité virtuelle en Studio 5 demain à midi. Et vendredi midi, il y aura aussi d'autres performances en Studio 5. Donc, n'hésitez pas à vous balader aussi pendant la pause déjeunée. Je pense que j'ai tout dit. Alors, dernière chose. Ce soir, donc, concert IRCAM Live au centre Pompidou, à 20h30, vous pouvez prendre des places. Il y a 80 places qui sont réservées pour vous. Après, il n'y a plus de places à vendre. Donc, vous pouvez les prendre, si vous voulez, soit par Internet, soit à la billetterie. Et vous avez à la fin du programme un code qui vous permet d'avoir un tarif pas cher, vraiment réservé aux participants des ateliers. Et juste avant le concert, il y a une clôture de la journée. On va boire un verre sous la verrière parce qu'on aura l'annonce des lauréats du prochain programme de résidence de recherche artistique. Et donc, on va partager un verre avec vous. Et après, pour ceux qui voudront, on ira au concert ensemble. Demain soir, il y aura un meet-up qui est organisé par le pôle web. Donc, pas par notre équipe, mais par contre, nous serons présents, évidemment. Alors, par contre, il y a très, très peu de places. Donc, si vous souhaitez venir, il faudra s'inscrire sur le site web du meet-up que j'ai mis aussi dans le programme. Je crois qu'il reste 20 places. Mais bon, voilà. Voilà. Gras merci à Marie-Louise parce que ça va être très sportif ces trois jours. Merci à tous les intervenants d'être très stricts sur leur temps imparti, de parler moins vite que moi, peut-être aussi. Et puis, grand merci à Eric qui va filmer tout et à toute l'équipe technique en bas qui a monté jusqu'à hier soir avant deux heures. Ils étaient encore en train de monter les installations. Dernière chose, avant de laisser la parole à Brigitte et Jean-Louis, si vous voulez visiter la médiathèque, si vous ne l'avez jamais vue, vous pouvez, pendant ces trois jours, aller à une pause, visiter la médiathèque et découvrir le patrimoine qu'il y a à l'Ircan. Voilà. Bons ateliers. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements